Mesdames et messieurs, petits et grands, on est reparti dans notre donjon, notre super donjon de chez Dungeon Clawler. Le jeu est sorti en Early Access, ça y est vous pouvez l'acheter et on va tout de suite aller chercher un nouveau perso, s'amuser un peu, c'est parti. Et du coup ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite partie avec le compte Clocula. Le compte Clocula il peut pas bloquer les dégâts, c'est à dire qu'en fait il peut pas du tout avoir d'armure et il se soigne de 10% de tous les dégâts infligés aux ennemis, ce qui fait que ça fait un gameplay très particulier. Le compte Clocula a été expulsé de son château car il dépensait trop d'argent en pariant sur des courses de chauves-souris et ne pouvait plus payer son loyer. C'est parti. Alors ça se joue de la même manière donc on voit on a notre deck donc ici c'est ce qu'il y a dans la machine. On va pouvoir voir notre deck ici. Donc on a des petites dagues et une épée courte. Donc on commence avec l'atout du compte Clocula. Et on peut aussi regarder un peu les ennemis. Donc on a un slim de glace et un slim végétal. Et du coup on va devoir encaisser tout ça. Parce que je pense pas pouvoir les tuer tous les deux. Et qu'on a le léger problème qu'on a que des choses qui font des dégâts sur l'avant. Donc toujours cette grande épée si on la prend toute seule elle fait deux fois plus de dégâts. Alors non. Je vais relancer. Je vais utiliser mes deux pièces restantes pour... Oh mon dieu. Je vais prendre l'antidote sans grande conviction. Je vais vraiment pas gagner beaucoup d'argent. Puisque je viens de tout dépenser d'un coup. Est-ce que je vais réussir à attraper l'épée toute seule ? Non. C'est pas grave. On en a quand même tué un. On se soigne un peu. Donc on a toujours que deux pinces. Donc il a été annoncé que dans la suite de l'early access, on pourrait améliorer notre machine à pinces. Qu'il y aurait de nouveaux objets. Qu'il y aurait de nouveaux monstres. Et tout un tas de choses. Il n'y a rien qui me tente. Oh sérieux ? Bon bah tant pis. Allez cher à tout Mati qui donne moi des choses. Ou bien j'aimerais... L'esquive par exemple en fait. Pour compenser un peu l'absence de... Réduire la vie de tous les ennemis de 25%. Ouais. Bah je vais prendre ça. Déflation que je n'aime pas tant que ça au final. Ça fait que 4 objets aléatoires diminuent en taille. En fait je trouve que c'est hyper à double tranchant. Parce que du coup ça fait que les objets un peu gros on va facilement, plus facilement pouvoir les attraper. Mais quand ils deviennent trop petits, et ben c'est un peu petit. Alors notre copine Harrell Queen. Aïe. Va-t-on réussir à avoir des choses ? Bien. Parce qu'on va réussir à avoir des choses, mais... Si je ne fais que subir des dégâts, ça va être compliqué. Aïe. Alors, on peut prendre les 3 récompenses. Alors la bonne affaire, je prends. Le tentacule doré, je prends. Et les attaques empoisonnées, je prends. On ne se pose même pas de questions. Les 3 sont hyper worth it. Et là du coup, vu qu'on vient d'avoir le tentacule, on va pouvoir faire ça. Essayer d'avoir un petit peu de soin, ça serait cool. Parfait, on est full life. J'espère que le son n'est pas trop fort. Donc du coup, on a nos attaques empoisonnées. C'est vraiment cool. Alors par contre, là du coup, on a des attaques empoisonnées. Mais en plus, on va se taper l'épine de coco. Vous voyez, quand je vous dis que c'est à double tranchant, on commence à avoir des objets qui sont ridiculement petits. Donc certes, on peut en prendre plein. Mais parfois, quand on veut en prendre un en particulier, c'est pas hyper évident. Hop. En vrai, peu importe ce qu'on prend, on va le tuer. On s'est tapé de l'épine également. Mais c'était un mini boss. Donc on gagne quand même un petit peu. Ah, il y a des choses intéressantes. Bon, ça par contre, inébranlable, pas du tout. Mais commencer un combat avec de l'épine ou plus de récompense. Mais on est un petit peu short en thune. On va aller essayer de gagner un peu plus de thunes. Bon, bien évidemment, c'est la créature qui est derrière qui m'embête. 41, ça fait chou de faire 41 de dégâts. Oh, quoique, avec plein de petites épées ridiculement petites. On subit quand même un petit peu, du coup, bien évidemment. Un petit peu de soin, ça serait bien. Sauf que, bah, on n'a rien pour se soigner par notre capacité spéciale. Donc, autant taper. Oh non, bah si le poison va le tuer, c'est bon. Alors, H de guerre... Ouais, j'aime assez. Allez, chers atomatiques, donne-nous quelque chose de bien, genre du vol de vie. Qui est tout à fait dans le personnage. Alors, soit du soin critique, soit de l'épargne. On va prendre le soin critique, même si on n'est pas ouf en coup critique. Et on n'a que 10% de chance de coup critique. Et on n'a pas d'objet qui les boost. Mais c'est pas grave. Allez, des petits combats. Bah, testons cette super... Oh, le soin n'est pas exceptionnel. On va bien se l'avouer. J'aimerais bien une petite potion de soin. Salaud. Il se fout de l'armure. Il s'est foutu. Ok, il va nous mettre du poison à la fin du tour. J'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû les... Là, la hache. C'est pas intelligent, Choucho. La hache, elle enlève l'armure. Voilà. Hein ? Choucho. Alors, une baguette magique qui nous permettrait d'avoir un peu de soin. J'aime assez. J'aime aussi le piranha, mais j'avoue que là, on va surtout essayer de s'assurer du soin. Hop. Donc, on a eu un petit coffre. Oh, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pas ouf, parce que pour l'instant, on n'a pas forcément trop joué sur le fait qu'il y ait de l'eau dans notre machine à pince. Et que du coup, ça ne fonctionne réellement que si on la met dans l'eau. La batterie. On va prendre un petit peu cher. Ah, ils nous ont augmenté la taille de notre baguette. C'est méchant, ça. Parce que je ne veux jamais pouvoir l'attraper. Ouais, voilà. Il va me reprendre du poison, c'est cool. Ah, il nous a mis les petits boules de miel. C'est méchant. Aïe. Ok, ah, le point américain, j'aime assez. Le point américain, ça va nous permettre d'avoir de l'esquive. Ce qui est plutôt cool, quand on ne peut pas avoir d'armure. Alors, j'ai surtout besoin de punes, en vrai. Le soin. Ah oui, j'ai droit à une deuxième pince. Ah oui, je n'avais pas percuté. Que j'avais fait ça comme ça. Ça doublait aussi ma pince tentacule. Alors, un mini-boss. On est full life. Il va se booster. On lui met tout ce qu'on peut dans la face. Alors, qu'est-ce qu'il s'est mis ? Armure persistante. Ok. Donc, il va nous attaquer. On va choper notre point américain pour avoir notre petite esquive. Parfait. Et on attaque. Alors là, il s'est foutu de l'armure. Donc, nous, on est intelligent. On essaye de choper la hache qui enlève l'armure. Voilà. Et il va nous attaquer. Et donc, on essaye de choper notre point américain. Et comme j'attrape rarement les objets un par un, de toute façon, je fais des dégâts en passant. Voilà. Les deux d'un coup. C'est parfait. Et on va prendre quelque chose dans ce tas-là. Il y a un peu moins que ce que j'aurais voulu. Mais ça va le faire. Il se prend quand même une belle dose de poison à chaque fois. Ah, les épées sont trop petites. Oui, de toute façon, il va mourir du poison. Peu importe combien je lui fais de dégâts. Donc, voilà. Alors, résilient. Soit une 5 de vie après chaque combat. C'est pas mal. Pointilleuse. Tu n'attrapes qu'un seul objet avec une pince. Il sera utilisé deux fois. C'est pas mal aussi. Obtiens 10 de force. Il n'y a plus d'objet dans la machine à la fin de mon tour. Alors, ça ne m'est encore jamais arrivé d'avoir plus d'objet dans la machine. Donc, je prends ça. Oh, une potion de vie. Ouais. Alors, ça, c'est hyper cool. Donc, on voit une potion de soin. Ça, on prend. Ça, on joue. Les uns, s'il te plaît, tombent dans le... dans la corbeille. S'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Je perds trois pièces à chaque fois. Ah, c'est... Des fois, c'est hyper évident et des fois, juste, ça ne veut pas. Et là, ça ne veut pas. Voilà. Bon, ça m'a coûté cher, cette histoire. Est-ce que je veux un petit combat ou est-ce que je veux le forgeron ? Je n'ai que 81. Ça m'embête d'aller voir le forgeron. On va aller voir le coffre, plutôt. Donc, 81, je ne vais pas pouvoir faire énormément d'amélioration, en fait, de mon deck. Hop, on va taper un peu fort. Voilà. Lui est mort. Il y a un petit peu d'esquive. Hop. On prend le tas. Qu'il a explosé. Je vais essayer de prendre la potion de soin. Là, ce qui serait top, c'est la petite hache pour lui enlever son armure. Parfait. Puis on top. tranquille. Alors, un cactus. À nouveau, une batterie. Ouais. Un bouclier en plastique. Je vais relancer. Une épée ténébreuse. Ténébreuse. Ouais. Allez. On prend la épée ténébreuse. Ah non, pas du bouclier. On n'en a rien à faire de vous bouclier. Voilà. Inébranlable. On n'en a rien à faire avec ce perso-là. Bon, on va prendre les pins. C'est parti. Alors, il y en a un qui va attaquer et l'autre qui va bourriner. Donc là, on va perdre de la vie. Un petit paquet. Six. Ok. Est-ce que je peux attraper ? Ouais. Non. Ah. Je voulais attraper le point américain. Pas grave. Le point américain s'est réduit à peu de chagrin. On bourrine. Donc, il va se mettre de l'armure. Bah, mets-toi de l'armure, Coco. Alors, j'ai cru voir qu'il y avait l'épée ténébreuse. Donc, on va prendre un petit peu de dégâts. Mais on s'est auto-soigné tout de suite. Top. Un petit bouclier. Bah non. Un bon trop de chance. Oui. Bah, je commence à avoir un peu de thunes. Enfin, pas beaucoup plus que tout à l'heure en vrai, mais... J'ai pas besoin d'améliorer ma vie. J'ai besoin d'améliorer mes dégâts. qu'on va claquer de la thune. Ça part hyper vite. Ça, on l'améliore. Ça se pose pas la question. Et j'ai plus d'argent. Alors, j'ai pas besoin du broyeur. Surtout que... Enfin, c'est payant le broyeur. Pouf, pouf. Quel ennemi vais-je aller affronter celui-là ? Hop. Allons voir Harley Quinn. Et c'est foutu. Petit coffre sauteur. Qu'est-ce que j'ai eu ? Un pistolet à eau. Ouais. Alors, j'ai pas besoin de soins. J'ai besoin d'argent. Donne-moi l'argent. On va essayer d'avoir les cochons. Oh non ! Le cochon, il est resté coincé. Donc, on va affronter notre petit boss. Alors, il va nous attaquer à 34. On va se mettre de l'esquive. Il va appeler des copains. Bon, on tape. Alors, il y a un peu de tout et n'importe quoi là-dedans. Ok, il nous a invoqué une petite grenouille. J'ai un peu d'esquive. Et avec ça, on devrait pouvoir... Voilà ! Tuer la grenouille. Il va nous attaquer. Et on va... prendre un peu... les trucs qui sont dans le tas, là. Alors, il va nous attaquer de nouveau. Alors, je ne vois pas forcément où est-ce que j'ai des choses intéressantes. J'ai des petites épées là. Ok. D'ailleurs, je n'en vois que deux. J'ai des petites épées là. Pistolet, la grande épée et... l'épée ténébreuse. Elle est là-bas. Ok. Je vais plutôt... prendre ça, visiblement. Alors, c'est à double tranchant, du coup. Vu que j'esquive, ils ne se prennent pas mon épine. Donc, ils nous invoquent... Un... cochon. rompe-elle. Ok. Euh... Je veux bien un peu d'esquive. Et je veux bien juste cette épée. Voilà. Là, la petite, on n'en veut pas. Voilà. Donc là, on est assuré de gagner. Je prends au pif. Enfin... Voilà. Collectionneur. Augmente la quantité d'objets qui vont être mâchés dans la machine de 10. Augmente ta vie maximale de 2 tous les 10 pièces que tu possèdes. Donc là, genre... J'ai 67 pièces. Ça me montrerait 12. Ouais. Si je relance et que j'ai un truc plus pourri, je vais m'en vouloir. Je relance. Ah ! J'aime du critique. On va prendre les coups puissants. Et... Euh... Ben, on va pas aller voir le forgeron. On va continuer à s'attaquer à ce genre de créature. Euh... Je sais même pas si de l'esquive ça vaut le coup, là. On va aller. parce qu'en vrai... On voulait pas de la potion de soin, mais... On va prendre 4 de dégâts, mais on a que 2 d'esquive, donc on va prendre énormément. Voilà. Avec les pins... Super. Une dague empoisonnée. J'aime assez. Le marteau de guerre qui augmente mon armure. J'en veux pas. un antidote, j'en ai déjà 2. Non, merci. Euh... Dague empoisonnée ou je relance ? Je relance. Une éponge... Oh, je vais relancer. Bon, bah... Pas tant de chance. Comme quoi, relancer, c'était pas forcément la bonne idée. Alors, que va nous donner l'atomatique ? Berserker ! Oh, Berserker ! C'est pas mal, ça. Ça va pas du tout avec notre esquive, mais c'est pas forcément très grave. Hop, un de moi. C'est quand même super puissant, là, l'atout qui nous permet de... d'utiliser un objet deux fois quand on en pioche qu'un. C'est hyper méga puissant. Bon, bah... On le prend au pif. Ah oui, au pif, je voulais bien quelque chose quand même. Une épée ténébreuse ? On en a déjà une. C'est pas mal. Je vais prendre... C'est tout. Je trouve que j'ai toujours pas assez de thunes pour aller voir le forgeron. Je la dépense un peu, là. Donc, on va continuer sur notre lancée. Est-ce que ça vaut le coup d'esquiver ? Je suis même pas sûr, en vrai. On prend le temps. Voilà. Je vais quand même prendre un peu d'esquive parce que... On va quand même se prendre trois attaques. Ah non ! Le petit bâton est resté coincé en haut. Hop ! Je prends le gros tas ! D'ailleurs, j'aurais plutôt dû prendre la hache vu que ça lui enlevait de l'armure. C'est pas grave. Vive l'esquive. Là, sérieusement, 40. On devrait pouvoir... Sauf si je tire que des petites merdes comme ça. Super ! Petit critique qui fait plaisir. Euh... Oui, une petite épée courte. Allez. Alors, ma chère Harley. Je vais essayer de prendre le coffre. Ce serait bien. Un petit peu de soin. Parce que... Parce que... Parce que tu me fais mal, ma chère. Une bombe. Ouais. Un petit coffre. Un petit coffre. Un piranha. Je joue avec, bien sûr. Sinon, ça serait pas marrant. Une pierre aiguisée. Ouais, pourquoi pas. D'ailleurs, je vais regarder. On a beaucoup d'objets en métal. 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 Vert. Métal. Bois. Métal. 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 Oui, on a quand même pas mal d'objets en métal. Donc, c'est... C'est top, top. Du coup, on voit... D'ailleurs, on le voit là. Ça nous en a boosté certaines. Voilà, ça nous a boosté celle-là. On a celle-là qui ont le petit symbole. Comme quoi, elles sont aiguisées. Non, je veux pas la pierre. Je veux pas la pierre. Laisse la pierre dans la machine. Parce que, bien sûr, une fois que la pierre n'est plus dans la machine, on peut plus l'utiliser. Puisque la pierre... La pierre est éterrée. Elle peut être ramassée qu'une fois par combat. En vrai, il va esquiver une de mes attaques et ensuite... Ah oui, alors je voulais bien quelque chose, quand même. Quitte à piocher un peu au hasard. une éponge, une éponge, une batterie ou une grenade empoisonnée. Je vais continuer à jouer poison. Et on va s'arrêter là pour cet épisode puisqu'on a déjà atteint l'étage 10 avec le compte Clocula. On fera bien évidemment la suite dans le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501